Salut tout le monde, c'est Dayoom et on se retrouve une fois de plus pour parler de Star Citizen. Dans cette vidéo, je compte vous parler d'un sujet où, à cause du peu d'informations, il n'y a pas grand chose à présenter. Mais au final, il y a beaucoup à imaginer. Aujourd'hui, le housing. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme ou juste le principe, je vous balance une petite définition. Le housing est un système permettant de posséder une maison pour son personnage au sein d'un jeu vidéo. Et on retrouve ça dans certains MMO genre Archeage par exemple, ou même WoW si je ne me trompe pas. Et bien alors Jamy, il y aura du housing sur Star Citizen ? Bah oui, sinon j'en parlerai pas. Plusieurs choses ont déjà été confirmées. Tout d'abord, il est prévu que dans le jeu final, tu puisses acheter ou louer des hangars sur diverses lunes slash planètes comportant des zones d'atterrissage. Pour stocker tes vaisseaux ou des ressources, ça sera plutôt pratique. C'est aussi pour ça que quand tu achètes le jeu, il y a un hangar fourni avec. Et aussi, il sera probablement possible de louer slash acheter des appartements dans certaines villes. Parce qu'avoir un chez-soi, c'est quand même sympathique. Et puis si la vue est bien, tu vas pas t'en plaindre, tu aurais une belle vue. Donc déjà rien qu'avec ça, on est plutôt content tout de même. Avec de la chance et de la patience, soit possible que Chris Roberts nous offre beaucoup plus de liberté pour le choix, voire la création de nos habitations. Avec l'arrivée des planètes procédurales, Chris a expliqué qu'il y avait désormais énormément de place pour permettre aux joueurs de s'installer. Il a bien sûr rien confirmé, mais il a tout de même bien fait comprendre qu'il avait la volonté de rendre disponible cet espace pour le housing. Mais il y a quand même quelques questions qui se posent. Comment ça pourrait fonctionner ? Et comment ça se présenterait ? Eh bien, vu qu'on sait pas, pourquoi pas imaginer, tout simplement. Donc, si vous me le permettez, et ce serait pas mal vu que quand même c'est ma vidéo et je suis un peu ce que je veux, norméo, je vais vous présenter ma vision du housing. Et c'est ma vision, pas une confirmation de comment ce sera dans le jeu si jamais ça se trouve implémenté. Vous mélangez pas les gens. Tout d'abord, on sait que CIG est en train de créer tout un set de petits bâtiments préfabriqués pour les planètes procédurales, leur permettant de placer facilement au sol des petits avant-postes, des bases et tout ça quoi. Le tout pour donner vie aux planètes. En gros, ils ont toute une bibliothèque de pièces qu'ils peuvent assembler comme ils le souhaitent. Et d'après moi, le housing pourrait utiliser ces pièces pour nous permettre de créer nos propres habitations. Et où est-ce qu'on foutrait tout ça ? Un peu où on veut, tant qu'on fait ça suffisamment loin des landing zones déjà établies, et sur des planètes qui ne sont bien sûr pas couvertes d'une ville. Sinon, t'auras pas trop la place. Bien sûr, dans ma vision, s'installer sur une planète ou une lune, c'est pas aussi simple que de dire « Hey, je me mets là ! » Et puis voilà, des bâtiments ils spawnent de nulle part. Ça serait quand même un peu plus compliqué et plus complexe. Imagine que tu veux habiter dans un système contrôlé par un gouvernement. Euh, UE, Banu, Shian, comme tu le sens quoi. La première étape serait d'aller acheter auprès du gouvernement en question une sorte de permis de construire concernant la planète slash lune où tu comptes t'installer. On peut aussi imaginer que ce prix serait plus ou moins conséquent en fonction de la situation de l'astre choisi. Genre, si tu vas sur une planète où l'atmosphère est respirable, où il y a des belles forêts et des rivières de chocolat, ça sera pas le même prix que s'installer sur une lune où il pleut de l'acide toutes les minutes 30. Une fois le permis de construire en ta possession, faudrait aller acheter dans un magasin spécialisé le matériel nécessaire à la construction de ton futur chez toi. Plan des bâtiments que tu comptes utiliser, les drones de construction et tout ce qui va avec. D'ailleurs, il pourrait y avoir différents types de bâtiments par rapport à l'environnement dans lequel ils peuvent être utilisés. Si ta destination a pas d'atmosphère par exemple, il faudrait acheter des plans de bâtiments pour en être pressurisés. Donc, t'es arrivé à la destination et t'as tout ce qu'il te faut. Mais pour que les drones de construction commencent leur job, ils devraient avoir besoin de ressources et matériaux de construction quoi. Pour les obtenir, t'auras plusieurs options. Tu pourrais les acheter toi-même sur le marché et t'amènes le tout sur place ou bien tu te fais livrer. Tu pourrais aussi choper les ressources toi-même, genre en faisant du minage et autres. Ou bien tout simplement, tu achètes les ressources à la société qui t'a vendu les plans en même temps que tu achètes ceux-ci, mais après procéder de cette manière te coûterait peut-être un peu plus cher. Une fois les ressources présentes, la construction se lance et après un certain temps, t'as ton petit chez toi. En fonction du nombre de bâtiments utilisés au total, tu devrais payer une petite taxe d'habitation au gouvernement, une sorte de loyer dans un sens. Les types de bâtiments utilisés devraient peut-être aussi influencer cette taxe. Genre si t'as que des modules d'habitation, genre pour faire ta maison quoi, tu paierais moins cher que quelqu'un ayant des modules permettant la production de ressources. Tout comme les vaisseaux, ton habitation vieillira un peu avec le temps. Pour éviter ça, il faudrait l'entretenir et régler les potentiels problèmes qui pourraient survenir. Si jamais t'entretiens rien du tout, ta propriété passera après un certain temps en état de ruine. Si ça arrive, tu perdrais tous les droits sur ta résidence et des missions seraient automatiquement générées pour que des joueurs et des PNJ viennent tout raser en récupérant les matériaux présents sur place. Pour éviter que tout tombe en ruine quand tu joues pas pendant longtemps, tu pourrais payer un PNJ pour s'occuper de tout ça en échange d'un salaire. Et si jamais tu comptais te faire un petit avant-poste dans un système non contrôlé, bah ça se passerait de manière plus ou moins similaire. Les différences majeures seraient que t'aurais pas à payer de loyer ou de permis de construire. Par contre le vieillissement des bâtiments serait plus rapide et tu devrais gérer toi-même les défenses pour tout protéger. En gros, une habitation dans un système contrôlé et sécurisé serait incassable, tandis qu'une existant dans un secteur sans lois ne le serait pas. C'est sûr que pour l'instant le housing il paraît cher et pour pas grand chose en échange, bah ça te fait juste une maison. Mais vous en faites pas, j'ai prévu un truc pour ça. En plus des modules pour poser ton vaisseau et ton personnage, il y aura aussi différents modules de production qui seraient disponibles. T'en aurais pour faire du minage, t'aurais des champs et des biodômes pour ceux qui veulent faire de l'agriculture, parce que oui, l'agriculture est quelque chose qu'on aura dans Star Citizen, et ça c'est pas moi qui l'invente, c'est le cas. Il y aura aussi des modules scientifiques permettant la création de diverses substances, pas forcément légales ou on sait pas, peut-être, ça dépend d'où t'es, des hangars de réparation pour ton vaisseau et tout autre type de véhicule, terrestre ou pas terrestre, ça dépend juste de leur taille, et pourquoi pas des zones de stockage, parce que si jamais t'acheter 3000 tonnes de plastique bleu et que t'attends le bon moment pour vendre, bah ce sera pratique de pouvoir stocker. Tous ces éléments te permettront de générer de l'argent et ainsi de pas transformer le housing en puits sans fonds destinés à engouffrer toute ta money. Mais attention tout de même, parce que pour que tu puisses produire des ressources avec ces modules, bah il faudra les utiliser activement, genre ça fonctionnera pas tout seul, faut pas rêver non plus. Et à partir du moment où tu prends le housing comme un moyen de faire de l'argent, bah tu commences peut-être à voir l'intérêt de s'installer dans des systèmes reculés, là où aucune loi n'existe. Parce que les ressources présentes là-bas auront sûrement plus de valeur, et de par l'aspect sans loi de ces systèmes, il y aurait moyen que des scénarios plutôt intéressants arrivent. Petit début d'exemple, tu te trouves dans un système reculé, avec tout le matériel et les ressources nécessaires pour construire un petit avant poste de minage. Il y a les scanners de ton vaisseau, tu trouves un endroit riche, je sais pas, en diamants, sur une planète. Donc tu fonces construire ton avant poste là-bas, parce que bon, ça sera dommage de passer à côté de ça. Tout se construit correctement, et le minage commence sans accroc. Le problème, c'est que le matériel faisant le minage génère tout un nombre de signatures pouvant être repérées. Chaleur, vibrations dans le sol, émissions électromagnétiques, et j'en passe. A partir de là, tu peux imaginer des tonnes de scénarios comportant pirates, combat, chaos et destruction. Et ouais, gagner masse d'argent, ça se fait pas sans risque. Le gros problème du housing, comme je le vois, c'est qu'il donne énormément de liberté aux joueurs. Et dès que tu donnes de la liberté aux joueurs, t'en auras toujours pour abuser le système. C'est sûr que c'est problématique, mais supprimer les abus, c'est complètement impossible. Par contre, j'ai pensé à quelques moyens pour réduire les abus. Déjà le premier élément tout bête, c'est l'argent. L'investissement initial est plutôt grand, rajoute à ça le loyer à payer dans les secteurs sécurisés, et au final, la barrière monétaire sera déjà un obstacle plutôt conséquent pour les trolls de bas niveau. Après, c'est pas vraiment suffisant. Donc j'ai pensé à un petit système permettant de générer du gameplay tout en contrôlant les trolls. Imagine, il y a un joueur qui se promène. Il vole tranquillement dans l'atmosphère d'une planète quand SOULAIMENT, il aperçoit un bâtiment ayant une forme pas très acceptable. Genre le mec, il a écrit un texte raciste ou autre je sais pas quoi. Donc vraiment pas roleplay et pas acceptable. Donc le joueur pourra émettre un rapport qui sera directement transmis au gouvernement concerné. Si le joueur ne reporte pas tout ce qu'il croise à tout bout de champ, son report est pris en compte et une mission de contrôle est créée, prenable uniquement par des joueurs. En échange d'un certain nombre de crédits, les joueurs acceptant la mission devront se rendre à l'emplacement de l'habitation incriminée et faire un jugement. En gros, ils disent s'ils considèrent la forme du bâtiment comme un abus ou non. Si environ, je sais pas moi, 40% des joueurs qui donnent leur avis sont d'accord sur l'aspect négatif du bâtiment, le propriétaire reçoit une amende et une demande de modification. S'il change rien après quelques jours, il perd les droits sur sa propriété et celle-ci sera rasée par les joueurs et les PNJ de la génération automatique de mission, comme s'il est tombé en ruine. Si jamais il modifie son habitation à temps, une autre mission de contrôle est créée. Et si le bâtiment se trouve une fois de plus considéré comme abusif, le propriétaire perd les droits, reçoit une amende ainsi qu'une interdiction temporaire de construction, et le bâtiment sera détruit comme j'ai déjà mentionné plusieurs fois. Et dans le cas où personne prend la mission de contrôle, c'est un MJ qui devra se charger du problème. Donc comme je vous l'ai dit, empêcher les abus c'est impossible, mais en posédant de cette manière, les excès sont contrôlés et en plus, ils permettent la création de missions pour les joueurs. C'est pas trop mal je trouve. Avec un système de housing comme ça, on pourrait avoir des choses géniales. Genre imagine, tu t'installes tranquille sur une planète, posée tout seul, puis avec le temps qui passe, bah t'as d'autres joueurs qui s'installent à proximité de chez toi et ainsi de suite. Genre je sais pas, des amis ou des gens que tu connais pas ou ton organisation. Et à la fin, bah tu pourrais avoir un village, voire une ville entièrement créée et peuplée par des joueurs. Ça serait quand même super badass. Après ça reste que ma vision des choses. Aucune idée si ce que je vous ai raconté sera possible en jeu ou non. Juste que j'adorerais que ce soit comme ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de mes idées et n'hésitez pas vous aussi à exposer votre vision du housing. Parce que rêver de temps en temps, c'est quand même vachement sympathique. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce que je voulais dire. J'espère que vous avez apprécié. Merci à Hobbitruc pour l'aide sur le texte et tout ça. Et merci à vous d'avoir regardé le mot de la fin. Euh... Boules de céréales. Ça se dit Palin di Cereali Estruzi dans une langue que je ne connais pas. Et voilà ! Et voilà !